Bonjour, je suis Norman Auster, je pilote des activités de cybersécurité pour Cargémini en France. Je suis diplômée VMT Atlantique de 2004. Je suis rentrée en 2000, ça veut dire que j'ai fait une année de césure. C'était le début de ma carrière. J'ai fait Business Development en l'Asie du Sud-Est et ça m'a donné le goût de commencer dans une fonction qui me permettrait d'exploiter ma double compétence de Business Developer mais en continuant à développer mon fonds technique et la culture générale du digital qui est celle que nous permet d'avoir notre formation VMT Atlantique. J'ai démarré mon défonction commerciale. Assez vite, au bout de deux ans, j'ai pris un rôle managérial. Je suis restée dans la même entreprise un peu plus de 12-14 ans. J'ai fait à la fois du développement commercial en tant que manager. J'ai piloté des équipes d'architectes, j'ai fait du marketing, j'ai travaillé à développer l'innovation. Et les dernières années, j'ai piloté des activités, des centres de profil, des périmètres de business. Et puis depuis deux ans, je suis dans le groupe Cargémini où je pilote l'activité de cybersécurité. Un ingénieur, il doit être volontaire, curieux. Ça, c'est pour pouvoir continuer à s'adapter et à apprendre. Moi, je recherche en particulier des personnes qui ont l'esprit d'entreprendre et qui ont envie de contribuer au-delà de leur quotidien à transformer quelque chose, à être acteur en fait au sein de l'entreprise, pour le business de l'entreprise, mais aussi peut-être plus largement être acteur tout court. Ça peut être aussi pour la société. Il faut oser. Non, plus spécifiquement, ce n'est pas un seul métier. C'est une richesse de métier tellement vaste qu'en fait, on peut tout trouver. On peut trouver pour tous les goûts et surtout, on peut changer souvent. Donc, je pense que c'est surtout la première bonne raison pour laquelle il faut aller là. C'est dans le numérique qu'on trouve le plus grand champ des possibles aujourd'hui et dans la cybersécurité en particulier. Idem, ce n'est pas une expertise. La cyber, on en trouve partout. On trouve des gens qui ont des profils très techniques en cybersécurité, mais on trouve aussi des managers de cybersécurité, des chefs de projets, des qualiticiens, des géopoliticiens, des fonctions commerciales et on les trouve dans les directions informatiques, mais pas uniquement. On trouve aussi les gens qui font la cybersécurité pour la conformité, pour le business, dans les stratégies d'entreprise. Donc là aussi, c'est un métier, c'est une filière hyper large. Y aller, ça veut dire avoir de quoi s'amuser pendant longtemps. IMT Atlantique, je pense que c'est une des seules formations qui, en plus depuis longtemps, a bien compris qu'on avait deux grosses mutations devant nous, mutations dans le digital, mutations autour des enjeux climatiques et environnementaux. C'est hyper malin d'avoir mis les deux et de les faire converger. Je pense que cet ADN-là, d'être toujours au cœur des transformations et de former des ingénieurs qui sont capables d'être acteurs des et des mutations de la société. En tant que tel, c'est vraiment un super argument pour intégrer l'IMT Atlantique. Il y a des enseignements de qualité, larges, qui permettent de délivrer un socle qui est essentiel pour comprendre tout ce qui se passe après dans le monde du travail. Ce qu'il faut pas se nourrir, on apprend toute sa vie. Sauf que quand on est passé par l'IMT Atlantique, on apprend plus vite après parce qu'on a les fondations pour comprendre en fait ce qui se passe. Et encore une fois, être acteur et pas subir son environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada